Salut, suite de la conférence de Kevin Schipp, qui est un ancien officier de la CIA spécialisé dans l'antiterrorisme, qui faisait donc pour geoengineeringwatch.org un récapitulatif des problèmes du gouvernement secret, et qui se demandait là, est-ce que nous avions créé un monstre en mettant donc ces contrats de non-divulgation de la part de tous les employés, à tous propos, en place, parce que ça permettait donc au gouvernement de faire énormément de choses, même hors constitution, et qui n'étaient pas dénonçables par des gens honnêtes, qui prenaient de gros risques en le faisant, au cas où. Et il disait, donc, si vous connaissiez la taille et l'étendue de ce monstre, et donc la profondeur aussi, vous seriez choqués. Et on va s'intéresser maintenant spécialement à la géoingénierie. Donc ça, c'est le directeur de la CIA qu'on voit à l'écran. Pas sur la scène, à l'écran de l'écran. Je pense que vous connaissez tous le CFR, le Conseil des Relations étrangères. Donc vous voyez à qui il parle là, n'est-ce pas ? Donc quand un directeur de la CIA sort et fait un discours, chacun de ces mots est précis et pesé. Et il cite, un autre exemple est cet éventail de technologies qui est souvent référé collectivement en tant que géoingénierie, qui pourrait potentiellement aider à renverser les effets réchauffants du changement global des climats. Un qui a personnellement retenu mon attention sont les aérosols stratosphériques. L'injection donc d'aérosols stratosphériques ou SAI, une méthode d'essaimage de la stratosphère, avec des particules qui peuvent aider à réfléchir la chaleur du soleil, de la même manière qu'une réruption volcanique le ferait. Et qu'elle travaille, quoi. Donc il remercie Dan Wintington, qui est un spécialiste justement de la dénonciation de la géoingénierie pour cette cote, cet article. Donc il souligne que la géoingénierie a retenu l'attention personnelle du directeur de la CIA. Et ça, ça veut dire quelque chose. Donc laissez-moi vous dire que lorsque la CIA sort en public et raconte quelque chose comme ça, ça fait au moins 20 ans qu'ils le font. En premier. Et en second, c'est parce que ça va être de toute façon exposé au public. Ça va être révélé. Et vous savez d'où ça vient ? Eh bien ça vient du site CIA.gouvre. Le site de la CIA. Ils l'ont mis sur leur site. Et pourquoi fait-il ça ? Si ce n'est pour les deux raisons que je viens de vous exposer. Je rappelle, donc ils le font depuis belle durée. Et de toute façon, ça allait être révélé par quelqu'un. Une enquête, un scandale, des whistleblowers. Et moi, un encart, là, j'ajoutais. Et si en plus, ça servait d'excuses pour faire autre chose. Si ça couvrait de toute façon. Si ça n'avait pas de toute façon un bon côté pour le sortir. Ils ne sont pas... Ils vont essayer toujours d'en tirer un bon côté, je pense. Voir plusieurs. Bon, c'est le même cas qui est en train de se produire pour l'autisme et la vaccination. Et donc, la connexion bancaire, quoi. Enfin, la thune. Et vous voulez connaître la connexion ? Vous savez qui sont les premières personnes qui ont demandé ? C'est les parents. Les gens qui ont vu leur enfant se comporter avant les vaccins et puis après. Et donc, ils se demandaient si les docteurs n'étaient pas sur l'affaire et que ce n'étaient pas connectés à Big Pharma. Et si le CDC, donc, je pense que c'est le ministère de la médecine, la santé. Et donc, si ce ministère, le CDC était vraiment ouvert pour une enquête, en se demandant comment est-ce que ça pouvait se passer. Et aussi, une enquête pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient traiter ces enfants, les soigner. Et pourquoi ne le font-ils pas ? Il y a des milliards de raisons pour ça. Il y a des docteurs indépendants, j'en connais un personnellement, qui s'est intéressé profondément. Il s'est penché sérieusement sur l'autisme et qui en parle. Vous pouvez trouver tout ça. Il veut remercier les avocats courageux qui se sont levés pour défendre ces affaires. Et il sermonne tout avocat qui regarderait ça, de se rendre compte à quel point est-ce que l'État est un stade limite. La liberté est en risque. C'est les heures finales avant quelque chose de pire. un orage incroyable. Mettez votre conscience en face, à peu près, et puis mettez-vous du côté de ces pauvres... quelques avocats qui se sont levés pour défendre ces cas. Ayez le courage de défendre votre Constitution, car si vous ne l'avez pas, il nous reste, à ces conditions-là, un peu moins de 5 ans avant que tout s'écroule, enfin, que cet orage nous tombe dessus. Et je pense que l'orage dont il parle, là, c'est Grey State. C'est la totale. De toute façon, l'âge de la promotion et de la réussite est proche de sa fin. Nous sommes proches d'une catastrophe économique et naturelle, de grands dangers économiques et environnementaux. Le dollar va s'effondrer. L'IMF, le FMI, vient de reconnaître le YEN chinois comme monnaie de réserve. Les Chinois ont acheté assez d'or pour avoir un backup, pour le soutenir. Ils ont plus d'1,5 trillion de dollars. Un trillion, c'est 1000 milliards. Et un milliard, c'est 1000 millions. Donc, ça fait 1000, x 1000, x 1000, x 1000. On ne peut pas. Et des boîtes. Officiels. Ils sont dotés de taux courants. Ils ne peuvent pas demander la dette parce qu'on ne peut pas la payer. Ce qu'ils peuvent faire, c'est passer la monnaie courante sur le yuan. Et quand ça se produira, l'économie américaine va s'effondrer et le dollar n'aura plus aucune valeur. Bon, maintenant, il y a les crypto-monnaies aussi, en plus. Et là, ça, c'est encore un moyen de contrôle aussi. C'est une fausse liberté, je pense. Donc, sa femme a été touchée. Son fils a été touché. Ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils devraient. Donc, que faut-il faire ? Et bien, donc, il a écrit un rapport, un livre. La compagnie des ombres, de l'ombre ou des ombres. Et ce n'était pas pour ma gratification personnelle. Et quand il a proposé les pages, voilà ce qu'on lui a rendu, alors qu'il n'y a rien de classifié là-dedans. Donc, en fait, c'est une intimidation. Or, la façon dont c'est fait et les raisons pour lesquelles c'est illégal, c'est criminel, c'est une violation de la Constitution. Et là, par exemple, ils ont censuré une liste de faux noms. Comme s'ils ne voulaient juste pas que vous sachiez qu'ils utilisaient des faux noms pour couvrir les identités des victimes, suite à des expositions à des toxines, lors des programmes des gouvernements secrets. Les programmes secrets des gouvernements. Là, en fait, ce qu'ils ont blackahoté, ça ne valait pas d'importance. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'ils le font à des civils. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit ce chapitre 25 qui s'appelle « La tyrannie des secrets » en soulevant le voile. Et du fait de mettre sous silence quiconque voudrait en parler et classifier tout. « Mettre sous le secret ». Donc, en fait, il a rajouté des petits codes dans le livre. Et cette ombre, par exemple, de l'enfant et celui d'une réelle victime qui a failli mourir. Donc, il y a un code numérique dans le livre. Et si vous le suivez, vous saurez ce qui est censuré, ce qui est mis sous blackout, ce qui est caviardé. J'ai appris d'une chose. Si vous suivez leurs règles, ils vont vous détruire. Si vous réalisez que la liberté est uniquement dans la vérité, si vous avez peur d'eux, ils vous ont eu. Ils intimident et le peuple américain, ils le manipulent par l'intimidation et la peur. Et si vous n'avez pas peur du gouvernement, là, vous êtes vraiment libre. C'est quelqu'un qui suit les lois, quand même. Ce n'est pas une question de loi. C'est une question, justement, qui lui respecte la Constitution. Le gouvernement a des programmes en place dans lesquels l'économie s'effondre. pour pouvoir s'occuper des mouvements sociaux de manière extrême. Nos temps sont très sérieux. Petit encart, voilà, oui, oui. Ils ont des armes dont ils ne sont pas encore servis. Ils ont failli se servir de gaz incapacitant à Paris, dans les blindés. Il paraîtrait qu'il y aurait des troupes qui ne sont même pas françaises. Et ils n'ont pas sorti tout l'arsenal. Ils peuvent quentrer des trucs. Ils peuvent changer les humeurs. Ils peuvent balancer des hormones qui changent le caractère. Je ne vais pas leur donner des idées, mais ils ont toutes les armes à énergie dirigée et d'autres, d'autres moyens. Donc, en fait, il nous faut être conscient de tout ça, au moins. Mais c'est le temps du courage, mais c'est aussi le temps de la vérité. Toute activité secrète, et notamment les activités secrètes illégales, sont comme un scorpion dans votre chaussure. Vous allumez la lumière, il ne peut pas supporter ça. Pareil avec ces affaires gouvernementales. Il faut se rappeler que la Constitution a été créée pour protéger les gens des tyrannies du gouvernement. La liste des droits n'a pas été faite pour gouverner les gens. Elle a été faite pour protéger les gens des tyrannies du gouvernement, des actes tyranniques du gouvernement. En encore, j'ai ajouté que justement, il y a un article qui précise bien que lorsque le gouvernement commence à se comporter comme un tyran, il est du devoir, il est du droit et du devoir du citoyen de se révéler. Et cette Constitution, c'est la seule raison pour laquelle elle a été écrite de base, c'était pour protéger le peuple. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple l'acceptait, en encore j'ajoutais. C'était justement le pays de la liberté, ce qu'il croyait, avec par la suite la création du rêve américain, qui était notamment entretenu par cette possibilité d'être protégé, libre parce que protégé des maligances aussi. Mais bon, il y a d'autres libertés que je ne peux pas élaborer, parce que ce n'est pas mon domaine. Donc il montre un joli ciel complètement mâchuré à l'écran, et il dit, est-ce que vous trouvez ça être un ciel normal ? Alors en encore, je rajouterais que des fois, il y a des avenus, il y a des orbes, puis il y a d'autres trucs. Il y a plein, plein d'autres trucs. Et je vous suggère d'aller voir le site qui s'appelle Industrial Surréalisme, qui est tenu par Sean Gautreau, un gars qui habitait en Louisiane, qui était un artiste peintre qui peignait le ciel tous les soirs, avec des orages magnifiques qui se montaient avant qu'il n'éclate. Et puis, dans un certain temps, il a remarqué que, justement, ces orages se créaient et puis disparaissaient au cœur de Dieu et n'éclataient plus. Et donc, il s'est aussi branché photographie, et puis à diverses fréquences, avec différents filtres. Et il a trouvé toute une folle là-haut, qui agit sûrement sous l'intelligence artificielle, des flottilles. Donc, il faut aller voir ça. C'est Industrial Surréalisme. What is in our sky ? Sean Gautreau. C'est édifiant. Il faut se faire l'œil. Il faut regarder des heures et des heures. Et après, on les voit bien. On les voit mieux. Et il y a aussi, si on voit dans l'éthérique, là, on les voit aussi. Bon, je vais reprendre. Et quand on s'en coin avec sa femme, il regarde le ciel de Géorgie, je crois. Et qu'un jour, il a un ciel pareil. Et puis que le lendemain, il est tout bleu. Eh bien, il dit, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Un jour, il y a des traînées. Le lendemain, ils ont annulé tous les vols parce qu'en priori, il n'y a pas de traînées. Bon, on encarre. Je dirais que je crois qu'il y a des tarifs préférentiels pour certaines compagnies low cost, si elles en peuvent à certains carburants, sans poser trop de questions. D'ailleurs, c'est un secret défense, l'analyse des carburants. Ce n'est pas possible. Bon, il dénonce aussi l'autisme. Il dit que c'est une épidémie exponentielle. Je crois qu'il a été touché. C'est un sujet vraiment très sérieux. Il nous faut arrêter d'accepter l'intimidation, les destructions de carrières, de réputations. Il fait un big up à l'équipe qui a tourné Vaxed, V-A-X-X-E-D. C'est un film qui avait été initié par Robert Niro, je crois, parce que son fils a été touché aussi par l'autisme suite au vaccin. Et donc, il a fait le lien entre les vaccinations, les laboratoires, la presse scientifique, les finances, les docteurs, le personnel médical, les cover-up, donc les couvertures, les intimidations. Ça va très loin. Il y a des meurtres. Je ne sais pas s'ils en parlent dans Vaxed, des meurtres, mais il y a beaucoup d'autobibs qu'on a silencés, simplifiés, effacés. Donc, il leur tire le chapeau. Il y a de quoi. Parce qu'il y a une collusion. Il triche sur tout, il monte sur tous les chiffres, les essais, les réussites, les pertes, les dangers, les effets secondaires qui ne sont pas secondaires, le besoin, ce qu'il y a vraiment dedans. Il triche et il monte sur tout. Et c'est couvert et ça rapporte des milliards. Et puis, il y a un but là-dedans, de détruire une partie de l'enfance qui va venir et peut-être la transformer en autiste particulier de façon à ne s'en servir que pour des travaux de génie. Parce qu'avec leur recherche sur le cerveau, ça, c'est l'encart qu'on fait là. Ils vont essayer de créer le super-génie ou des tâches très précises, d'empathes ou de psychistes, de télépathes, de remote-viewers, de calculateurs. Imaginez, dans un vaisseau spatial, un calculateur, il a un double emploi. Il ne sait faire que ça. Si ça se trouve, en plus, il est malléable. Enfin, voilà. On se pose des questions. C'est un sujet important. Fin de l'encart. Autre petit encart, il y a aussi un tout-bib anglais qui avait dénoncé les vaccins et dont ils ont transformé les résultats d'une étude. Ils ont triché sur les papiers. Ils resservent des mauvaises versions de l'interview, comme exemple, alors qu'il y a eu cas jugés en cours. Enfin, voilà. Il y a vraiment collusion. C'est vraiment un but important. Parmi la géo-ingénierie actuelle générale, le terraforming. Alors, on suspecte qu'il fasse ça, non seulement pour réduire la population, mais peut-être aussi pour, je ne sais pas, accueillir d'autres personnes. J'ai quelques vidéos sur les hybrides, si vous voulez voir. En l'encart ? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a votre voisin qui arrive et qui lui dit qu'il y a deux gars de la CIA qui sont venus lui poser des questions sur vous, vous allez créer la peur. Et c'est ça qu'ils veulent. Et donc, il la compare aussi quand même au magicien d'OZ qui est un amplificateur de voix pour faire penser qu'il est un géant, menaçant. Puis dans le film, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui tire le rideau et qui voit qu'en fait, c'est un petit vieux hystérique. Ils sont tout à fait organisés. Ils veulent vous faire peur. C'est bourré de bureaucrates qui ont le truc. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous faut revenir à la Constitution. C'est à nous, le peuple, de faire tourner le gouvernement et non le contraire. Ils sont censés travailler pour nous et non nous pour eux. Et la seule chose qui va changer ça, c'est un acte de courage. Des gens comme lui et vous parmi la salle qui se lèvent et qui s'opposent. ça suffit. Il y en a assez. Pas dans mon pays. Ne touchez pas à ma Constitution. Non, bas les bêtes. En encore, je dirais qu'on peut même un peu la revoir. Parce que, vu les conditions sous lesquelles elle a été écrite, elle n'est pas vraiment à notre avantage non plus. Mais enfin, ça, c'est un second temps. Bon, je vous remercie d'avoir suivi. Je crois qu'il a fini là. Bravo et bon courage. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501